Bonjour à tout le monde, on est le 12 novembre 2016 et cette semaine a été marquée par les élections présidentielles des Etats-Unis. Et bien sûr, c'est une élection très originale et on ne peut pas se taire, donc il faut absolument s'exprimer sur cette élection présidentielle très très importante qui va marquer un tournant dans la vie politique du monde entier. Ok, alors donc il s'agit de l'élection du 45e président américain Donald Trump. Alors franchement pour moi ce n'était pas une surprise, par contre j'ai vu plein de gens, plein de monde qui étaient surpris, il y a trop de monde qui ont mal pris cette élection, mais c'est comme ça, donc je pense que les américains sont souverains, ils ont élu le président qui leur ressemble le plus sur tous les plans, le plan physique, le plan idéologique, donc on n'a rien à leur reprocher. Et j'ai lu plusieurs articles sur plusieurs sites de presse officiels, j'ai visionné plusieurs vidéos des analystes, donc des analyses des élections américaines. Et souvent il y a un point commun entre toutes ces vidéos, c'est que ce candidat est présenté comme un candidat hors pair, un candidat contre le nouvel ordre mondial, un candidat anti-système, et c'est un candidat présenté comme le grain de sable dans la machine des Illuminati. Franchement, moi je trouve que cette vision est très naïve et très superficielle, parce qu'elle repose sur une opposition manichéenne entre Trump et Hillary Clinton, et surtout cette dernière, Hillary Clinton, est souvent décrite sur les réseaux sociaux, donc je ne parle pas des médias, sur les réseaux sociaux comme la cheville ouvrière du nouvel ordre mondial, elle représente tous les lobbies de l'industrie de l'armement, la sorcière qui allait mettre le monde à feu et à sang, c'est donc la femme qui allait mettre en oeuvre le projet messianique de la destruction du Proche-Orient en faveur du gouvernement mondial. Donc il y avait toute une littérature messianique autour d'Hillary Clinton sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est à cause de ça que Trump a gagné, parce qu'en fait il y avait une double campagne, une campagne dans les médias, dans les médias mainstream, et une campagne sur les réseaux sociaux qui était souvent encouragée, je pense même financée par la Russie. Et surtout l'histoire du mail avec Wikileaks, je pense a vraiment fait beaucoup de mal à Hillary Clinton, ce qui explique en partie son échec, sachant que le président de Wikileaks est un réfugié en Russie. Donc on ne peut pas dire que la Russie n'a pas joué un rôle quand même dans les coulisses pour faire gagner Trump. Ensuite, en tout cas Hillary a été présentée de manière très très négative sur les réseaux sociaux, c'était la femme qui allait mener une politique belliqueuse contre la Russie et l'Iran. Elle a été présentée comme une figure anti-peuple, anti-blanc américain, parce que c'est elle qui accueille à bras ouverts les immigrés et les réfugiés de la Syrie. Tandis que Trump était présenté comme le grand patriote, celui qui protège les intérêts des petits blancs américains, le nationaliste absolu, et bien sûr il est franchement islamophobe et raciste. Et en fait, si vous regardez bien à la loupe les deux personnalités, finalement on n'a pas beaucoup de choix. Donc c'est le choix entre la peste et la choléra. Les deux se ressemblent et la politique internationale, la politique internationale, je pense, ne sera pas très différente de celle d'Obama. Pourquoi ? Alors je vais aborder aujourd'hui les conséquences de cette élection de Donald Trump pour le monde arabe et pour la cause palestinienne. Alors les conséquences. Alors franchement, d'après les déclarations de Donald Trump, il ose réclamer le remboursement de toutes les dépenses militaires qui ont été dépensées en faveur de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe. Enfin donc, il est pour la coopération avec ces pays. Et en même temps, l'aide militaire, pour lui, c'est un gâchis pour l'économie américaine et il faut absolument la rembourser. Par contre, il n'exige pas cela d'Israël. Donc c'est uniquement par rapport aux pays arabes. Ensuite, cette politique, elle pourrait avoir une conséquence s'il laisse tomber l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, ça va les fragiliser par rapport à l'Iran. Parce que l'Iran, c'est son occasion en fait. Elle attend le moment venu pour que ces pays soient fragiles et faibles. Et bien sûr, cela fait très peur parce que ça me rappelle la prophétie de l'Apocalypse qui annonce que l'Iran attaquera l'Arabie Saoudite et cet événement va déclencher la Troisième Guerre mondiale. En tout cas, à mon avis, si on regarde bien la loupe, les deux personnalités, Trump ne sera pas moins dangereux qu'Hillary Clinton car sa politique à l'égard du Proche-Orient sera aussi belliqueuse et même plus belliqueuse que celle d'Hillary Clinton. Alors, je vous laisse regarder quelques morceaux de son discours devant l'Ipac pour voir de quelle manière il annonce son allégeance à l'État d'Israël et son antipathie au monde arabe. Alors, notamment pour la cause palestinienne. Il déclare lui-même son allégeance absolue, son limite à l'État d'Israël. Il dit « I love Israël » deux fois. Et à mon avis, il va mener une politique cauchemardesque contre le peuple palestinien. Pourquoi ? Parce qu'il est... D'abord, il croit à la supériorité raciale, donc il est viscéralement raciste. Et il considère les Arabes comme des êtres inférieurs, voire des animaux, il l'a dit. Donc, lorsqu'il est dans un discours sur le terrorisme, il a dit un mot concernant un Marocain qui a été arrêté parce qu'il était mêlé à une affaire terroriste, mais il est encore accusé, donc il est présumé innocent. Et il dit donc dans son discours que cet animal, c'est un animal, donc un Marocain est un animal. Et en plus, il refuse de participer à la COP 22 qui se passe, qui se déroule au Maroc. Et bien sûr, les Marocains ont très mal pris ces déclarations contre le Maroc. Alors, donc, je peux dire que Trump, il incarne l'extrême droite. Une extrême droite qui est très spéciale à notre époque. Elle n'a rien à voir avec l'extrême droite des années 30 avec Hitler. Elle est différente. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une extrême droite qui est viscéralement sioniste. Donc, elle n'est pas antisémite. Donc, ce n'est pas une extrême droite antisémite. C'est une extrême droite, au contraire, donc très sioniste et très favorable, bien sûr, aux intérêts de l'État d'Israël contre le monde arabe. Et en plus, c'est une extrême droite spécifiquement, particulièrement islamophobe. Donc, en fait, c'est vraiment une extrême droite qui n'a rien à voir avec celle de nationalisme qui a été développée aux années 30 et 40. C'est une extrême droite spécifique à notre époque. Alors, donc, je vais parler de la cause palestinienne. Alors, comment Trump parle des Palestiniens et de la cause palestinienne ? Alors, donc, vous savez que Trump, dans son discours devant l'IPAC, il a fait une promesse électorale. En cas où il est élu, Donald Trump reconnaîtra Jorizalem comme capitale indivisible d'Israël. Et ça, bien sûr, ça va provoquer la colère du monde arabe. Donc, c'est très, très grave. Et vous savez que la question de Jorizalem est l'une des plus compliquées et épineuses du conflit israélo-palestinien. Sachant qu'Israël occupe, depuis 1967, Jérusalem-Est. Et elle a proclamé, en 1980, tout Jérusalem comme sa capitale indivisible. Et bien sûr, vous savez que les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l'État auquel ils aspirent. Donc, pour confirmer mes propos, je vous laisse écouter le discours de M. Trump devant l'Assemblée de l'IPAC et je vous laisse juger par vous-même. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. Thank you. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. Le pacte de paix a conclu entre Obama et l'Iran pour enlever l'embargo sur l'Iran. Ce pacte est contesté même par Trump et vous voyez qu'il est plus belliqueux qu'Hillary par rapport à l'Iran. donc son projet c'est de démanteler ce pacte et bien sûr c'est l'acheminement vers la guerre contre l'Iran. Thank you. Which brings me to my next point. The utter weakness and incompetence of the United Nations. The United Nations is not a friend of democracy. It's not a friend to freedom. It's not a friend even to the United States of America where, as you know, it has its home. And it surely is not a friend to Israel. When I'm president, believe me, I will veto any attempt by the UN to impose its will on the Jewish state. It will be vetoed 100%. When he talks about the UN, he talks about the UN with a lot of pride. He talks about the UN as an organization who operates against the interests of the United States of Israel. So, for him, the UN is not an organization who will work for the justice in the world, but for, in fact, for attacking the interests of the interests of the UN, the interests of the UN and the interests of the UN. So, all he says is contrary to the international rights and contrary to an eventual peace in the world. I will meet with Prime Minister Netanyahu immediately. I have known him for many years and will be able to work closely together to help bring stability and peace to Israel and to the entire region. Meanwhile, every single day you have rampant incitement and children being taught to hate Israel and to hate the Jews. It has to stop. So, Trump has also allowed to denigrate the Palestinian people. He attacks the Palestinian children, if you are aware of. So, he says he teaches the Palestinian children the terrorist values. That means to teach the Palestinian children the resistance. For him, the resistance are the terrorist values. And after, he seems to support the solution to two states. So, of course, these are blah, blah. It's a discourse that will not have any real effect. And they must come to the table willing to accept that Israel is a Jewish state and it will forever exist as a Jewish state. I love the people in this room. I love Israel. I love Israel. I've been with Israel so long in terms of I've received some of my greatest honors from Israel. My father before me, my daughter Ivanka is about to have a beautiful Jewish baby. In any case, compared to Hillary and his lies, Trump is a thousand times the most dangerous for the Arab world and Muslim world. What could revive the tensions and train the Third World War. In my opinion, Trump is the ideal agent for to accelerate the events of the Third World War. Because why? First of all, on the personal level, it's a person imprevisible, impulsive, who seeks provocation, very arrogant, very méprisant for the other people. and in plus, he has a policy which is not favorable to the peace in the Proche-Orient. So, in my opinion, he will not be more dangerous than Hillary Clinton. And there, we are in the way to go in the way in the way and in the way to be a confrontation or to be a confrontation or to be war. in the way to be a confrontation or to be a confrontation or to be a confrontation a confrontation or a confrontation or a confrontation or a confrontation or a confrontation